Ce qui m'est arrivé est fou, j'étais en train de tourner une vidéo où je disais qu'il était important d'accepter le regard des autres et de savoir tourner une vidéo quand il peut y avoir des gens qui passent ou quand tu peux être chez toi et qu'il peut y avoir ta famille autour Deux minutes après, il y a Florian qui est rentré un peu plus tôt que prévu et je te laisse voir ma réaction et comment j'ai réagi et si j'ai réussi ou pas à terminer ma vidéo Salut, si tu es en prépa scientifique, tu sais à qui appartiennent ces lunettes Voilà, je voulais juste faire la blague d'une fois, tu t'en fous du regard des autres Eh oh Flo ? Tu veux venir participer à la vidéo en full impro alors qu'elle est en train de tourner Je suis en train de tourner une vidéo, tu veux participer, sinon je ne mettrai pas de cut Du coup je dois la retourner en entière Je ne sais pas, non ? Continue ta vidéo, il y aura une interruption Ok, ok, je continue la vidéo, désolé pour la petite interruption Donc sinon au niveau du cinquième point, c'est vraiment la vidéo qui est en cut et on reprend Et non, d'ailleurs je ne vais pas faire le montage, vous ferez un skip et vous avancerez Donc au niveau des cinquième points Tu m'as un peu désarçonné pour la vidéo Oser tenter des projets pour acquérir de l'expérience Ça je voulais vous en parler, c'est-à-dire peut-être il y en a parmi vous qui ont des projets Ou qui ont envie de lancer des projets que ce soit sur internet ou peu importe On l'a dit dans les points un peu précédents Mais bien comprendre la nuance un peu entre compétence et connaissance C'est-à-dire à l'école vous allez apprendre beaucoup de connaissances Vous allez apprendre beaucoup de théories mais vous allez faire très peu de pratiques Sauf dans certaines filières bien évidemment Où ça peut être de l'alternance Où ça peut être, je ne sais pas Il y a certains cursus où vous allez davantage faire de la pratique que de la théorie Mais si vous passez par le cursus lycée, licence, prépa scientifique ou autre Vous allez avoir énormément de théories Donc vraiment, n'hésitez pas à lancer des projets en parallèle de vos études Que ce soit des petites initiatives personnelles Ou que ce soit démarrer quelque chose Tout simplement, lancer une initiative Un petit projet transverse qui pourra vous occuper pendant les temps morts Parce que peut-être parfois vous ne savez pas trop quoi faire Ou vous aimeriez faire des trucs que vous n'osez pas faire Ben voilà, lancer un petit quelque chose Que ce soit faire du contenu sur Instagram sur une certaine thématique Que ce soit écrire quelque chose Que ce soit réaliser et faire des vidéos Vous aurez forcément quelque chose que vous avez envie de faire Mais que vous n'osez pas encore faire à cause du regard des autres Comme on a pu le dire sur les points précédents Le cinquième point que j'aurais abordé Ça va un peu comme d'abrelier tout ça C'est peu importe ce que vous avez envie de faire plus tard Ou peu importe comment vous avez envie de vous impliquer Il faut que vous vous y mettiez à fond Et il faut travailler dur pour atteindre vos objectifs là-dessus C'est-à-dire, c'est sûr, peut-être parfois vous n'allez pas y aller de manière méthodologique Vous n'allez pas trouver forcément la voie la plus rapide Pour aller d'un point A à un point B Mais vraiment, donnez-vous à fond C'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner là-dessus C'est sur le côté vraiment, si tu te donnes à 200% dans ce que Je ne savais pas si tu étais parti ou si tu étais toujours là Mais vas-y, tranquille, tu as fait ta vidéo Non, en plus tu sais que dans la vidéo Je leur ai dit, dans le côté Oser s'en foutre du regard des autres Juste avant que tu arrives, j'ai dit Il y a une fois où j'ai tourné une vidéo Il y avait des gens autour et tout Mais il faut accepter de faire les vidéos Même quand tu as des gens autour Donc vous voyez, c'est vraiment un exemple Vidéo interactive Voilà, c'est vidéo interactive Et en plus, je te dirai après Donc, on passe sur le dernier point Ce sera le quatrième, cinquième, sixième Peu importe, vous voyez, vous avez compris la vidéo Il y avait le travailler dur, c'est important Donc vous donnez à fond dans vos projets Pour ne pas avoir de regrets plus tard Et vous dire, si j'avais mieux travaillé à l'école Peut-être j'aurais pu avoir telle école Par exemple pour la prépa scientifique Ou si j'avais eu un meilleur dossier Parcoursup J'aurais peut-être pu avoir une formation Qui m'intéressait vraiment Mais comme je ne me suis pas donné à fond En premier et en terminale Il y en a d'autres qui l'ont fait Qui ont pris des places Et vous vous retrouvez dans une formation Soit qui ne vous plaît pas du tout Ou qui vous plaît un petit peu moins Mais vraiment, donnez-vous à fond maintenant Comme ça, plus tard Quand vous arriverez dans la case Du métier auquel vous aspirez Que ce soit dans l'entrepreneuriat Que ce soit un métier Que vous allez trouver avec votre formation Vous serez donné à fond Et là, à partir de là Vous ne pourrez tout simplement Pas nourrir des regrets En fait, si vous travaillez à fond Vous nourrirez peut-être des regrets Sur vos choix Mais vous ne nourrirez pas des regrets Sur la dose de travail Que vous aurez fournie Parce que vous serez toujours donné au maximum Et le dernier point Qui est le sixième Que j'avais rajouté à la liste Des cinq points C'est Osez réaliser vos rêves d'enfant Alors ça peut paraître bizarre Sur la formulation Mais c'est dans l'idée Quand vous arrivez un peu Sur la période adolescence-lycée Il y a beaucoup de choses Que vous faisiez Par exemple Quand vous étiez en primaire Ou en début de collège Et après Avec toute cette influence Tout ce qui est le regard des autres Tout ce qui est Il y a des routines Qui s'installent au niveau Vous avez toujours le même emploi du temps Toutes les semaines Que ce soit au collège Et au lycée Vous avez des matières Vous avez des partiels C'est beaucoup moins light On va dire Que ce que vous pouviez avoir en primaire Vous allez avoir Un peu comme Vous enfermez dans une certaine routine Avec les cours de 8h à 18h Avec le bus à prendre Avec les moyens de transport Pour arriver à l'établissement Vos devoirs à faire Vos examens Et toute la place Pour tout ce qui est un peu La créativité Apprendre à s'ennuyer Ou tout ce qui est projet Etc Vous n'allez pas forcément Y consacrer beaucoup de temps Donc la partie Réaliser ses rêves d'enfant C'est se rendre compte Que parfois Quand on était plus jeune On avait envie de faire des trucs Et avec l'adolescence Et tout On l'a un peu laissé de côté Pour peut-être y revenir plus tard Ceux qui l'ont vu Il y a une vidéo Que j'avais sortie Il y a un an Soit en avril dernier Ou en avril 2020 Où c'est une vidéo Où je suis face caméra Et je fais une vidéo Dessus J'ai 7 ans Et vous voyez Il y avait un peu déjà Le côté faire des vidéos Donc je les faisais Pour moi-même Sur mon appareil photo Et ça c'est quelque chose Que je n'ai pas refait Après pendant 10 ans Quasiment Collège, lycée Je n'ai jamais refait trop Tout ce qui était vidéo J'étais plus dans l'aspect Faire jouer aux jeux vidéo Et peut-être un peu lecture Mais vraiment Basé aux jeux vidéo Etc Tout ce qui était vidéo J'ai laissé tomber Pour l'aspect Écriture de livres Par exemple Je vous en avais déjà parlé Dans la vidéo Par rapport à ça Où j'ai sorti le livre Les premières histoires J'avais 7-8 ans Elles n'étaient pas super intéressantes Et finalement 10-12 ans plus tard Je me suis dit Bah tiens Peut-être qu'avec l'expérience Sur Youtube Il y a moyen de condenser Tout ça dans un guide Pour les étudiants Qui voudraient se lancer sur Youtube Je leur condense 3 années d'expérience A essayer pas mal de trucs Et pas mal de vidéos De matériel D'organisation Et tout simplement Comment s'organiser Pour avoir un rythme quotidien Au niveau de la publication Des vidéos Je condense tout ça Dans un guide de 96 pages Et je le fais Et en gros En 2007-2008 Je me suis dit Ça serait cool un jour D'écrire une histoire 12 ans plus tard On le fait Donc voilà Peut-être que toi Qui regardes cette vidéo Quand tu étais plus jeune Ça peut être d'autres choses C'est pas forcément La vidéo ou l'écriture de livres Ça peut être un sport Ça peut être Une discipline Ou quelque chose Que tu aimerais faire Tout simplement Ou de la musique Ou un instrument en particulier Bah essaye peut-être De te rappeler De ce que tu aurais voulu faire Vous savez quand on est enfant On a toujours des grands rêves Je veux finir astronaute Je veux finir On a souvent des idéaux Enfin on a des métiers en tête Il y en a Ils veulent être pompiers Policiers Comme je vous ai dit Astronaute etc Et après quand tu arrives Collège et lycée Bah ça se brouille Tu ne sais plus trop Ce que tu as envie de faire Tu rentres dans le moule Tu es un peu blasé de tout Tu dis ouais Les hormones frère Ouais c'est vrai Qu'il y a ça aussi qui y joue Les hormones ça Ça envoie Ouais ça Peut-être ça joue sur le fait De ne plus avoir autant D'ambition et de rêve Ou de ne plus avoir Les mêmes ambitions Et les mêmes rêves Mais voilà Donc vraiment Essayez de vous rappeler Ce que vous aviez comme objectif Peut-être quand vous étiez Plus jeune Et tout simplement Essayez de les réaliser Maintenant Peut-être dix ans plus tard Mais il n'est jamais trop tard Pour réaliser vos rêves En tout cas C'était sympa de vous faire Cette vidéo Avec une petite interruption Et ça vous prouve bien Le principe que je vous ai dit Pour le troisième C'est pas grave S'il y a des gens Qui peuvent arriver Quand vous êtes en train De tourner une vidéo Et quoi Peut-être la prochaine fois Vous faites du montage Moi je ne fais pas de montage Parce que je préfère Vous envoyer tout d'un bloc Et en plus Ça vous illustre très bien Le troisième point Mais je vais vous souhaiter En tout cas une bonne soirée Travaillez bien Et on se retrouve bientôt Ciao tout le monde Au revoir